Dans la partie anglaise, qui débute par C4, un système connu est la stratégie du fiancleto avec D3, ou plutôt C4 dans l'ordre, Kvc3, D3, Kvf3, G3, Fg2, Fd2, a3, b4, dame, b3, par exemple, tour fb1, a4, et on voit bien que les blancs progressent sur l'aile dame. Donc voilà une des grandes stratégies, un des plans principaux dans l'anglaise. Sinon, vous avez une stratégie plus centrale. Le défaut de cette stratégie-là, c'est que le jeu des noirs au centre peut être gênant. Donc l'autre idée serait pour les blancs de jouer au centre avec C4, Kvc3, E3, D4, Fd3 avec le fou qui indique la direction, une attaque directe sur le roi noir, sur l'aile roi noir, Kvf3, B3, on peut la jouer aussi comme ça avec B3, Fb2 si les noirs nous le permettent, dame, C2, par exemple, petit roc, ou alors petit roc, pardon, grand roc, ou alors petit roc, sur grand roc, H4, G4, tour dg1, et avec un jeu direct sur le petit roc noir. Dans cette configuration ici, après Fb2, donc dans cette position-là, on peut aussi la jouer avec Fc2, et mettre la dame devant, grand roc, ou même petit roc avec cette batterie ici tout à fait intéressante. Dans cette position-là, par exemple, on peut aussi la jouer avec Kvv2, qui est un coup tout à fait intéressant, Kvg3, et les deux cavaliers ici sont très forts pour l'attaque sur l'aile roi. On peut la jouer après avec le grand roc, ou même avec petit roc. En fait, la pièce maîtresse de ce système qui indique la direction, c'est le Fd3. On a d'autres outils qui reposent sur ce Fd3, par exemple, si on commence par D4 au premier coup, on a E3, Kvf3, C3, Fd3, petit roc, avec le début col, on voit bien qu'on est dans le même esprit. On a aussi une autre possibilité de D4, E3, qui est le Stonewall en premier, par F4, Kvf3, C3, Fd3, et petit roc. Et on voit encore ici ce Fd3 qui attaque l'aile roi noire. Pour ces deux systèmes, le début col ou le Stonewall en premier, vous pouvez consulter mon blog dans l'onglet outils maison, où vous aurez des articles et des vidéos plus avancées sur ces deux outils.